De retour sur ce plateau pour notre premier invité, qui est plutôt l'unique que l'on recevra ce matin avant les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba, c'est Joseph Mabiti et pas Mike. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est Joseph Mabiti et pas Mike Sabiti que je salue, c'est quelqu'un que je connais. Leur nom se ressemble alors, j'ai eu à prêter confusion, mais l'un est dans les secteurs privés. L'invité que j'ai face à moi, lui est dans la politique, il est cadre de la dynamique progressiste, mais aussi du parti politique Anadec. qui plaide ou qui partage les mêmes idéaux que Patrice Emery Lumumba, qu'il en a officiellement inhumé hier à Kinshasa pour la première fois, 62 ans après. Il était présent justement au mausolée, le désormais mausolée de Patrice Emery Lumumba, et il va nous raconter un peu comment les choses se sont passées sur place et comment ils ont perçu cet événement. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Christopher Oetokoum. Vous vous portez bien, c'est 30 juin, pas trop fatigué avec tous les événements qui ont précédé justement cette inhumation pendant la semaine ? Oui, ce n'était pas évident. C'était un événement riche en couleurs hier. Nous étions dans l'émotion parce que nous célébrons hier l'arrivée sur la terre des ses ancêtres de notre héros national. Et ici, chez nous, à l'Anadec, nous disons que c'est notre icône politique. Chez nous, nous avons Kim Pavita, nous avons Simon Kimbangu, nous avons M. Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba et Joseph Kabila comme nos icônes politiques. Tous sont déjà morts, sauf Joseph Kabila. Voilà. Vous savez, ce n'est pas une façon de les tuer, j'espère. Non, ils sont des icônes par rapport à ce qu'ils ont fait. Et dans nos statuts, ils sont répris. Et pour nous, c'est une boussole en politique. Pour nous, Lumumba, ce n'est pas un héros national, mais un héros africain, comme le président de l'initiation Gessoul a dit. Et hier, nous sommes très contents de l'événement, même si aujourd'hui, il faudrait dire que nous nous sommes un peu dessus parce qu'il n'y avait pas assez de présidents, des chefs d'État d'autres nations africaines, parce que Lumumba n'appartient plus à l'RDC. Il n'appartient pas seulement à l'Anadec. Qu'est-ce que cela voudrait, à votre avis, traduire ? Le fait qu'il n'y ait pas suffisamment des chefs d'État. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été invités ? Ou c'est parce qu'ils n'ont pas pris l'événement trop au sérieux ? Ou encore, c'est parce qu'il a déjà reçu tous les hommages possibles dans plusieurs pays d'Afrique. Il y a des boulevards Lumumba, il y a la figure de Lumumba sur de l'argent, il y a des avenues, il y a des écoles, des universités, un peu partout en Afrique et même au-delà. Qu'est-ce qui, selon vous, a causé cette absence ? On n'a vu qu'un seul chef d'État. Alors que le président Fatih, il est dans pratiquement tous les pays, il est dans une diplomatie agissante. Je pense qu'on n'a pas encore assez fait pour Lumumba. Je pense qu'on doit encore travailler sur Lumumba, on a encore parlé de lui. Pour nous, c'est une figure emblématique, comme on citrait Mattel Luther King aux États-Unis, Mandela en Afrique du Sud. On ne finira jamais de parler de Lumumba. Lumumba doit être inscrit dans nos cours, depuis la primaire, le secondaire, l'université. Il faut qu'il y ait des cours sur Lumumba. Il faut qu'on nous parle de Lumumba. Il faut qu'il y ait toujours des effigies sur Lumumba. Ça ne sera jamais suffisant de parler de Lumumba. Et nous remarquons malheureusement que cette fameuse diplomatie aurait permis qu'il y ait cette présence-là assez forte du chef d'État. Parce que Lumumba n'appartenait pas seulement à la RDC. Lumumba, lorsqu'il est allé à Accra, lorsqu'il a rencontré Frantz Fanon, lorsqu'il a rencontré Kwame Kouma, on lui a dit que c'est vous l'avenir de la RDC, l'avenir du Congo. Alors, il ne nous appartient plus. Nous estimons qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu à le rendre hommage avec la relique qu'on a pu retrouver, enfin. Lumumba, pour nous, c'est un mythe. L'idéal serait encore aujourd'hui qu'il y ait un procès, qu'il y ait une justice, qu'il y ait une réparation. Parce qu'avant, nous connaissons l'histoire de l'assassinat, mais aujourd'hui, maintenant, nous connaissons l'assassin. Nous avons fait trois jours de deuil national, un dé qui était là présent. Nous étions au palais du peuple, depuis l'aéroport, nous étions au palais de la nation. Nous avons accompagné jusque à sa dernière demeure avec la présidente nationale, qui m'a même mandaté de venir vous voir et échanger avec le peuple congolais. Il dirait à la jeunesse que Lumumba s'est démarqué par plusieurs valeurs, notamment le courage. À ce jour, beaucoup de jeunes ont peur de s'engager, de porter haut le couleur de leur pays. De s'engager même dans leur communauté, là, dans leurs petits coins, dans leurs petits avenues, dans leurs petits quartiers. Ils se posent des questions. Ils disent même que « Est-ce qu'il y a un bonheur de la région ? » « Est-ce qu'il y a un bonheur de la région ? » Mais l'RDC est pour nous tous un patrimoine, est un héritage commun. Si toi et moi, nous ne nous battons pas pour l'RDC, qui va le faire ? Est-ce que ce n'est pas un patrimoine commun, d'accord, mais qui a été pris en otage par une certaine classe politique qui a peut-être découvert les choses un peu plus tôt et qui a commencé à jongler avec ça en sa faveur, de gauche à droite, utilise les jeunes que pour la manipulation et en tire les dividendes ? C'est pour ça qu'il faut faire comme le Momba. Le Momba avait compris, quand il était à Stanleville, il a compris qu'on utilisait les Congolais, qu'on les maltraitait. Il s'est dit non, il a pris tout son courage. Il a dit que les Congolais doivent être dignes. C'est ça, en fait, le grand message de le Momba. Les Congolais doivent être dignes de là où il est. On ne doit pas attendre qu'il y ait une classe politique qui doit gérer les gens. Ce sont les gens qui doivent se lever. C'est dire que moi, je suis un jeune, je suis 65% de la population de l'RDC, je suis une bénédiction pour la RDC. Je dois tous les jours réfléchir et travailler pour son émergence. On ne doit pas attendre un groupe de gens qui doivent venir nous dicter leur dictation pour leur tautologie. C'est nous, les jeunes, aujourd'hui. On doit s'engager dans tout ce que nous faisons, que ce soit en politique ou en société, dans l'entreprenariat ou, je ne sais pas moi, en société civile. Tout le monde doit se lever de là où il est pour apporter sa petite pierre à l'édifice. L'RDC a tout ce qu'il nous faut. L'RDC est le pays le plus riche en matière première, le plus riche en faune et en flore. Personne ne nous égale dans le monde. Mais qui doit l'exploiter ? Qui doit en bénéficier ? D'abord les jeunes. C'est nous qui devons l'exploiter et la consommer. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'ANADEC qui est un parti qui a dans sa vision, dans son idéologie, même dans ses statuts, Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui qui vous fait penser à l'esprit de Lumumba ? Quelle action vous posez ? Qui vous dit, ah tiens, Lumumba aurait réagi comme ça s'il était face à cette situation ? Un exemple ou deux ? Oui, il y a un exemple. Nous avons été contre l'agression dans l'est de la RDC. Et les gens aiment bien dire à l'est de la RDC. Ce n'est pas à l'est de la RDC, c'est dans l'est de la RDC. Donc, comme vous l'avez dit, par rapport à la guerre avec votre collègue ici sur le plateau, j'ai suivi. Nous, avec l'ANADEC, nous sommes membres du régroupement politique, la plateforme politique d'IPRO. Nous avons été contre l'agression dans l'est. Nous avons combattu, nous avons demandé qu'il y ait le rétrait de l'ambassadeur Carrega à travers la DIPRO. Parce que pour nous, c'est un acte grave. Et nous avons pris le courage, le même courage que Lumumba avait pris en 59, pour dire qu'il faut qu'il y ait une dépendance obligatoirement entre le 30 juin. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait directement... Vous avez même vu les images avec le camarade Constant Moutamba, ce que nous avons fait au niveau de l'ambassade. C'est le courage qui nous... Est-ce que Lumumba aurait eu une discussion du genre mentor, élève, avec quelqu'un qui, au demeurant, pouvait agresser la RDC ? Parce qu'il y a aussi cette polémique-là. Je me permets d'aborder ce sujet. Ça a choqué beaucoup des gens de voir Constant Moutamba très considéré parmi les jeunes qui montent en politique en République démocratique du Congo, évoqués, ne serait-ce qu'évoqués, un quelconque mentorat avec un ambassadeur étranger. Est-ce que, par exemple, si on renversait le rôle, un Rwandais pourrait prendre l'ambassadeur congolais là-bas à Kigali comme un de ses mentors ? J'aimerais bien dissiper cette affaire parce qu'elle a été mal comprise, cette affaire. Il faudrait bien lire le message. Le message est clair. C'est l'ambassadeur qui pensait que le camarade Constant Moutamba-président de la Dupro aurait pu le prendre comme mentor. Et ce n'est pas une demande de sa part. Parce qu'ils avaient des bonnes relations à l'époque. Et il disait que, vu qu'ils s'agiraient très bien, ça pouvait se passer dans ce sens-là. Alors que Constant Moutamba n'a jamais été dans cette dynamique-là. Pour lui, la RDC est un pays souverain. Le Rwanda et son ambassadeur sont des partenaires à juste titre et ça s'arrête à ce niveau-là. Malheureusement, lorsqu'il a appris qu'on a brûlé les effigies du président Kagame et du Rwanda, il était énervé. Il a fait ces messages-là. Donc il n'y a pas de quoi alarmer. Il n'a pas sollicité, puis l'ambassadeur l'a fait attendre. Et comme l'ambassadeur l'a fait attendre, il a dit, tiens, comme il m'a fait attendre, il m'a brûlé. C'était nécessaire de brûler, de couper les photos. Pourquoi ne pas avoir manifesté comme les autres ? Ce sont les jeunes, comme je vous l'ai dit, ce sont les jeunes qui étaient dans l'ébullition. Ils se sont sentis brûlés. Parce qu'il faut dire que ça fait mal, comme vous l'avez dit. Il y a des jeunes qui meurent tous les jours dans l'Est. Des futurs ingénieurs, des futurs mécaniciens, des futurs politiques, de grandes figures de la RDC, qu'on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pourront apporter comme pierre les fils. Nos mamans meurent tous les jours. Mais imaginez la douleur qu'un jeune quand il apprend que son cousin est mort à Routchou, à Bouna Ghana. Il est mort là-bas, à Bouna. Donc, ça a été un acte de colère que nous avons compris. Ok, c'est de ce point de vue-là. Un autre exemple, parce que j'aimerais savoir, vous comparez un tout petit peu à l'esprit Lumumba. C'est cela même la thématique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait identifier ? Quand on voit un jeune de la Nadek, quand on voit Lumumba, on dit tel père, tel fils, tel grand frère, tel petit fils. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. Nous avons prévu de faire ce qu'on appelle la haute école stratégique pour rappeler l'histoire de nos icônes politiques. Il est prévu de rappeler encore. Parce que chaque jour, dans nos différentes réunions, nous expliquons la portée de nos icônes politiques. Et nous avons prévu ce qu'on appelle la haute école stratégique. Donc, après le 30 juin, il y aura une série de formations idéologiques pour leur faire comprendre ça. A tous ces jeunes-là, que tu sois de la Tchoppa ou de la Tchopo, parce qu'un parti politique, c'est un parti qui a des sens national. On ne s'élimine pas seulement à Kinshasa. Nous sommes à la Tchoppa, nous sommes à la Tchopo, nous sommes à Mwanda. J'étais dernièrement à Beaumont où on a installé le siège avec le camarade interfédéral Vantoto Ditona, Pabie. Donc, il y aura cette formation-là sur toutes les tendres de l'RDC. Et je vais faire le tour de toutes les ligues de jeunes à travers la République. C'est une très bonne chose, on espère. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a les jeunes, ils ignorent ou ont une image mal comprise de ce qu'était Patrice Emery Lumumba et son combat ? Je pense qu'ils n'ont pas assez d'informations. Ils ont des brides d'informations et ils n'ont pas les informations essentielles. Il faudrait rappeler aux jeunes que Lumumba travaillait à Stadeleville. Il travaillait dans une entreprise brassicole où on ne payait pas. Et avec tout son courage, il leur a dit que moi, je vais retirer l'argent parce que vous ne me payez pas. Et il a été arrêté pour ça. Il a puiser sa peine, il est revenu. Il a été encore promu. C'est un travailleur, Lumumba. Il nous a pris plusieurs valeurs. Lumumba, on ne connaît pas l'histoire selon laquelle où il était arrêté à Kinshasa. mais les Kassafou et les autres qui étaient en Belgique, dans la table ronde, ont demandé à ce qu'ils viennent pour qu'on puisse parler de l'indépendance. Les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas comment il s'est battu contre les impérialistes. Comment il a toujours été au premier plan lorsqu'il a défendu de la RDC ? Lorsqu'il a parlé avec Kouam et Kouman pour parler du panafricanisme au-delà du nationalisme. Depuis lors, Lumumba s'est battu contre le tribalisme. Il estimait que la RDC devait être restée un et indivisible. Les jeunes ne savent pas c'est par cette histoire. Et c'est important que tous les jours, c'est pour nous un modèle politique, c'est le plus grand modèle politique en RDC. C'est le premier, le plus grand. Est-ce que les jeunes savent ça ce jour ? Ils doivent s'en inspirer et demain porter haut les couleurs de la RDC. C'est une très bonne chose. Est-ce que vous pouvez me parler davantage de cette haute école stratégique que vous avez évoquée tout à l'heure ? Effectivement, nous estimons qu'à l'ADEC la jeunesse est maintenant. Parce que généralement, les gens confondent. Ils disent que la jeunesse c'est l'avenir de demain, une tautologie très grave, un péonasme vicieux. La jeunesse est maintenant. La jeunesse est maintenant qui suppose qu'il faudrait s'engager maintenant. Il ne faudrait pas attendre lorsqu'on aura des moyens ou lorsqu'on aura des relations. C'est dans ce que tu fais dans ton petit coin. Et nous avons dit qu'il faut d'abord qu'il y ait une formation idéologique, une formation professionnelle et une formation sur terrain. On doit essayer d'accompagner les jeunes sur ce qu'ils font dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous ferons dans la haute école stratégique. La présence nationale qui m'a demandé de passer et d'échanger avec les jeunes aujourd'hui. Hier, nous étions au mausolais comme vous le voyez. Nous étions les seuls partis politiques à avoir déposé une gerbe de fleurs. Nous étions avec la famille Lumumba. Nous avons fait une grande mobilisation. Est-ce que c'est un honneur d'être peut-être... Il y a beaucoup de gens qui sont des partis politiques là-bas. Peut-être qu'ils ont dit aujourd'hui, le seul parti politique, c'est le Congo. On n'emmène pas les drapeaux parce que Lumumba lui-même, son parti, c'était le Congo avant tout. Et donc, le tchépose, toi y'en a nous en noir noir. Il n'y a pas de honte à dire ce qu'on est. Il n'y a pas de honte à dire ce que nous sommes. Nous sommes un parti nationaliste, nous sommes un parti centinaire de la RDC. Tant que là où on célèbre nos zéros nationaux, nous devons être présents. Et nous devons prouver effectivement que nous portons les couleurs de la RDC. le rouge, le bleu et le jaune. On n'a pas honte d'avoir ça. Nous devons être, au contraire, fiers de brandir nos couleurs. Il n'y a pas de honte à dire que nous sommes républicains, que nous sommes centinaire de la RDC. Donc, au contraire, il ne faut pas se dire que le Mumba n'est pas seulement pour l'anadec ou seulement pour la RDC, il est pour l'Afrique et pour le monde. Parce qu'on le célèbre jusqu'en Russie et jusqu'en Amérique du Sud et partout au monde. Ça, c'est une très bonne chose. On va voir avec vous ces images, justement, si on peut les défiler les unes après les autres. On regarde avec vous si vous avez dit la présidente nationale, celle qui a pris la place de l'autorité morale AG, H-Matembo. Il a pris congé définitivement du parti ? Non, l'autorité est actuellement apolitique. Il se bat pour des élections libres, apaisées, en NDC. Ça, c'est une très bonne chose aussi. L'autorité qu'on salue, AG, H-Matembo, H. Merci beaucoup d'avoir reprendu à cette invitation, Joseph Mabiti. Je voulais encore dire, Mike, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il vient faire dans mon esprit, ce Fadonite. Donc, je voudrais insister sur le fait que la jeunesse est maintenant, que c'est maintenant que les jeunes doivent s'engager là où ils sont. C'est dire qu'ils sont une bénédiction pour la RDC. C'est dire que c'est eux qui vont changer l'histoire de la RDC tous les jours en réfléchissant et en travaillant pour l'émergence de la RDC. Merci beaucoup. On va passer au-dessous des cartes avec Jean-Marie Cassamba qui est déjà dans nos locaux ce matin pour cet exercice que vous aimez t'en suivre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. ce vendredi. On sait que ça a été pénible pour beaucoup de se bouger ce matin après la journée assez tonitruante d'hier. Dans le bruit. L'activité. Dans les bruits comme vous avez dit vous-même. On espère que on aura le temps de se retrouver prochainement avec davantage de sujets. Merci Cassandra Choukoum. Directeur. Les dessous des cartes c'est dans un instant. J'ai un coach à moi et j'ai un coach de moi.